Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment passer des trades conditionnés dans votre MetaTrader. En effet, peu importe votre broker, que vous soyez chez Exnes, chez Antec, chez HFMarket, chez Deriv, c'est la même chose. Les trades conditionnés vous permettent de prendre des positions futures avec des gains potentiellement élevés. Sans trop bavarder, allons sur mon PC et je vous montre comment faire en détail. Alors, une fois sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous allez ouvrir votre MetaTrader. MetaTrader étant déjà connecté à votre site de trading. Pour ceux qui sont nouveaux, il faut savoir MetaTrader, c'est le logiciel qui permet de trader ce logiciel par excellence pour faire du trading. Il permet de se connecter à la plupart des brokers, comme j'ai cité tout à l'heure. Alors, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous permettent, qui vous montrent comment connecter votre MetaTrader à votre compte. Maintenant, l'objet du jour est de vous montrer dans les trades conditionnés. Si vous suivez cette vidéo et vous voulez aller plus loin, il y a un lien en description qui vous montre ma formation, blablabla, comment vous tradez, devenir bon au trading, tous les réglages qu'il faut faire, vous l'apprenez, vous la mettez en pratique. En cas de problème, je vous coche par WhatsApp, blablabla, vous avez tout en description. Donc, une fois que vous êtes ici pour passer un trade conditionné, vous allez faire comment ? Au lieu de venir cliquer ici à la hausse, à la baisse, non, vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez venir sur Nouvelles ordres. Vous cliquez sur Nouvelles ordres. Maintenant, Nouvelles ordres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire voici par exemple ici le marché. On est là sur la paire Euro face au dollar. Le marché est en train de monter, descendre et tout. On veut passer un trade conditionné. La condition par exemple pour cette fois-ci sera quoi ? Voilà, comme le marché a fortement chuté ici tout à l'heure, c'est aller faire une mèche à ce niveau, c'est reparti à la hausse, c'est venir refaire une mèche là. Là, on est sur une petite tendance qui veut reformer peut-être un trade à la hausse, surtout que le niveau de volume ici. On est sur une zone de surachat ici, ça pourra potentiellement aller à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire donc pour un trade conditionné ? On peut dire, bon, voilà, cette mèche-ci, comme on est sur des bougies de 15 minutes ici, on peut dire, voilà, je ne veux pas acheter là tout de suite, je ne veux pas acheter au prix du marché en ce moment. Je veux que, je souhaite que le marché baisse encore jusqu'au niveau de cette mèche-ci. Et puis, c'est en ce moment-là que je vais donc passer mon trade à la hausse. Qu'est-ce que je fais donc ? Je viens ici sur nouvel ordre, je clique, je dis, bon, ok, exécution au prix du marché, ce n'est pas ça. Je déroule ici, je vais prendre ordre en attente, ordre en attente. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre quoi ? Buy limit, il y a ici plusieurs, il y a buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, buy, tout ça. C'est en description, dans ma formation, c'est bien détaillé. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas tout vous montrer. On va faire juste un seul cas, buy limit. Donc, buy limit veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est le coût du marché, on veut investir, peut-être on veut lancer un trade à la hausse, mais on ne veut pas acheter à ce prix-ci. On veut nous-même fixer le prix auquel, quand le marché va baisser, on pourra venir acheter à ce prix-là, tu vois ? Ça veut dire quoi ? Je vais prendre ici cette base qui me permet d'avoir les prix à l'extrême gauche ici. En ce moment, le prix du marché est de 1.11544, tu vois ? Mais nous ici, le volume, bon, je vais peut-être prendre un lot, un lot représente 1000 dollars. Je vais prendre un lot, si vous n'avez pas un lot, vous pouvez mettre 0,1, ça représente 100 dollars. Si vous n'avez pas 100 dollars, vous pouvez mettre 0,01, ça représente 10 dollars. Voilà, je vais donc injecter 10 dollars sur le marché. À quel prix ? Je viens donc maintenant, je dis, ok, comme je vais injecter au niveau de la bougie, de la mèche de la bougie verte là, je mets donc ma souris ici, ça me montre le prix de l'autre côté, 1.11364. Je dis, ok, je veux acheter quand ça sera 1.11364, au même niveau que l'ancienne bougie ici, que la mèche de l'ancienne bougie. Ça, c'est mon prix d'acheter. Maintenant, mon stop loss, si j'achète ici pour la hausse et que le marché continue à baisser, quel niveau sera mon stop loss ? Bien sûr, je vais aller mettre un stop loss en dessous des anciennes mèches que voici. Parce que si le marché, j'achète ici pour la hausse et ça continue à baisser jusqu'à traverser ce point-ci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça invalide complètement mon trade. Donc, je viens en dessous de cette mèche-ci, je vois le prix. Le prix est ici de 1.11246. Je mets là 1.11246 au niveau du stop loss. Maintenant, au niveau du tech profit, si j'entre un trade ici, pile poil au niveau de la mèche de tout à l'heure, j'aimerais prendre profit quelque part là où le prix est autour en ce moment. C'est-à-dire ici autour des 11.550. Je mets là 1.11550. Tac ! C'est comme ça que vous pouvez placer votre ordre. Si je clique là pour placer mon ordre, vu que le marché est très haut, mon ordre va venir rester ici en attente. Dès que je peux déconnecter, aller me balader, faire tout ce que je veux, dès que le prix descend, si ça monte même là, ça baisse jusqu'ici. Tac ! Mon ordre va être validé. Et on vous dit ici, votre ordre est disponible jusqu'à quand ? Parce que vous pouvez mettre ici GTC, Good Is Cancellation. Ça veut dire bon jusqu'à ce que vous-même, vous venez annuler. Ou alors, vous pouvez dérouler et dire juste aujourd'hui. Donc, si après aujourd'hui, ça n'a pas validé, ça annule. Parce que là, le marché peut repartir, rebaisser et venir maintenant plutôt arriver à ce niveau-là et plutôt dans une phase baissière. Il ne faut pas que vous vous entêtiez à acheter forcément à ce niveau-ci. Parce qu'un niveau de prix peut être touché pendant que le marché baisse et pendant que le marché monte. Donc là, on a réglé ça pour que ça soit acheté pendant que le marché sera en train de monter. Donc voilà pourquoi il est bon de préciser ici, soit aujourd'hui, juste ou jusqu'à ce que vous reveniez, vous-même annuler. Là, vous placez votre trade et puis c'est bon, vous partez vous promener. Comme on peut le faire, tout comme on peut le faire pour le sel limite. Sel limite, je peux dire bon voilà, on est sous une phase ici. Je peux annuler, on est sous une phase ici où le marché, quand il atteint ce niveau, il a tendance à aller un tout petit peu à la baisse. Je peux donc revenir ici, dire ok là, je fais plutôt ordre en attente. Ici, au lieu de faire baille limite, je fais plutôt sel limite. Sel limite veut dire quoi? Sel limite veut dire ok. Quand le marché va monter jusqu'à, disons, le niveau de l'ancienne bougie ici à 11.652. Bon, le volume, on a toujours, on est un petit trader, on a seulement 10 dollars, on met dans 0.01, ça représente 10 dollars. Ça, c'est le lot. Maintenant, quand le marché va donc monter à 1.11.652, 1.11.652, j'aimerais acheter à la baisse avec le stop loss. Je peux venir ici et essayer de tracer un niveau de stop loss ici à combien de points. Vous voyez, là, je peux venir donc, je mets là, tac, je vais faire, si j'entre mon point d'entrée ici, je vais mettre mon stop loss ici. 1.11.729. 1.11.729. Tac. Et puis, mon tech profit, si j'entrais un trade pile au niveau de la bougie du haut ici, j'aimerais prendre profit immédiatement. Ça ne sera pas trop long. J'aimerais prendre profit immédiatement un peu en bas parce qu'il y a une zone de résistance qui peut se transformer en zone de support ici. Il ne faudrait pas que je perde le trade à cause de cette zone-là. Donc, je vais prendre ici 1.11.548 comme ma zone de tech profit. 1.11.548. OK. Quand j'ai réglé tout ça, je peux placer dans là. Mon trade en attente pour la baisse va venir se positionner ici en attendant que le marché arrive à ce niveau pour qu'il entre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donc passer des trades en attente et si le marché obéit à vos prévisions, vous venez juste de trouver que ça a entré le trade et peut-être ça a validé ou alors ça a touché le stop loss. C'est comme ça qu'on trade quand on n'est pas chaque fois devant la machine. Et vous pouvez donc venir ici pour les ordres en attente. Il y a plusieurs types et les utiliser pour passer vos différents trades. N'oubliez pas de lâcher un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo.